Les méthodes qui sont utilisées pour arriver à ces conclusions-là sont des méthodes qui sont empruntées à la théorie des jeux et à la recherche opérationnelle. En recherche opérationnelle, il y a même eu dans les années 70 une littérature assez vivante qui s'est posée cette question de savoir comment attribuer les logements sociaux. Ce sont des modèles qui sont des modèles mathématiques, ce sont des modèles qui regardent comment évoluent les listes, les files d'attente, qu'est-ce qui se passe quand on fait entrer des agents de façon aléatoire dans la liste d'attente, quand les objets entrent eux-mêmes de façon aléatoire. La théorie qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la queuing theory, donc la théorie des files d'attente, et qui est une théorie qui est assez riche et assez active en recherche opérationnelle et en informatique. L'espoir, c'est qu'effectivement l'efficacité sera augmentée avec le nouveau système. Il y avait clairement des inefficacités dans le passé, clairement des situations, presque par définition, le fait de mettre quelqu'un sur une liste d'attente et de donner priorité à quelqu'un sur la liste d'attente conduit à des inefficacités. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne traite pas de la même façon tous les candidats potentiels, et donc on peut être amené par exemple à donner un grand appartement à une petite famille, simplement parce que cette petite famille est sur la liste d'attente depuis plus longtemps. Donc le scoring qui est proposé va permettre de résoudre en partie ces inefficacités-là. Je dis en partie parce qu'il y a une autre inefficacité qui est l'une efficacité dynamique, qui est liée en fait au coût d'attente, qui fait qu'on a quand même envie de favoriser les gens qui attendent depuis le plus longtemps sur la liste d'attente, parce que eux ont eu un coût d'attente très élevé. On imagine que ce coût d'attente est probablement plutôt convexe que linéaire, c'est-à-dire que plus on attend, plus le coût est élevé. Et dans ce cas-là, c'est un autre argument qui milite plutôt en faveur de mettre beaucoup de poids sur la liste d'attente et sur la place dans la liste d'attente. J'ajoute, maintenant je vais faire de la publicité pour mes travaux, qu'en fait l'article sur lequel j'ai travaillé montre qu'on a en fait intérêt à donner beaucoup de poids sur la liste d'attente, beaucoup de poids sur la séniorité sur la liste d'attente. La raison pour ça, c'est qu'en fait, si on met beaucoup de poids sur la séniorité dans la liste d'attente, ça veut dire que si vous, vous êtes en position K, très rapidement, la liste d'attente va se libérer et vous allez pouvoir ensuite monter en position K-1, K-2, etc. jusqu'à être en tête de la liste d'attente. Et ça, c'est bon en termes d'efficacité, parce que ça veut dire que si vous êtes en position prioritaire sur la liste d'attente, votre bien-être va être élevé puisque vous allez pouvoir en fait accepter ou prendre l'appartement qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, un système fondé sur la séniorité qui accorde beaucoup de poids sur la liste d'attente permet d'accélérer la vitesse avec laquelle vous grimpez dans la liste d'attente et c'est donc très positif du point de vue des candidats. Même si la loterie peut, à première vue, sembler une situation plus égalitaire, parce que chacun a les mêmes chances dans une loterie, en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout la façon la plus égalitaire de donner un logement social parce que ça va conduire à avoir des temps d'attente très différents pour les agents qui sont dans la file d'attente puisque ceux qui sont là depuis très longtemps, en fait, ont les mêmes chances d'obtenir l'objet que ceux qui viennent de rentrer dans la file d'attente. Donc, si on regarde en termes de distribution des temps d'attente, avoir une loterie qui accorde la même probabilité à chacun d'avoir l'objet va être très, très dommageable puisqu'elle va conduire à beaucoup, beaucoup d'inégalités dans la file d'attente et dans les temps d'attente. Alors, je pense que le système idéal, il devrait combiner une grande part de points attribués à la place sur la liste d'attente et la possibilité, en fait, d'accorder des points pour des situations d'urgence et éventuellement, donc, permettre à certains de passer plus rapidement sur la liste d'attente. Il n'y a pas de système qui fonctionne de cette façon-là aujourd'hui. La plupart des systèmes sont des systèmes qui, soit, sont entièrement fondés sur le temps d'attente. Un exemple de système entièrement fondé sur le temps d'attente, c'est le système de Toronto, par exemple, qui est très rigide, uniquement fondé sur le temps d'attente. Les systèmes aussi d'attribution d'organes, donc, qui ne sont pas la même chose que du logement social, mais qui posent un peu les mêmes problèmes, qui sont des problèmes de gestion de liste d'attente très longues, utilisent aussi comme critère unique le temps d'attente sur la liste d'attente. Alors, je ne suis pas favorable à un critère unique qui serait la séniorité sur la liste d'attente. Je pense qu'il faut plutôt faire ce qui est aujourd'hui le cas avec la nouvelle méthode de scoring, c'est-à-dire accorder des points et savoir, et donc accorder un certain nombre de points au temps d'attente sur la liste d'attente, un certain nombre de points à la situation d'urgence, etc. Le problème, c'est que, ce qui n'est pas du tout clair et ce qui va être très difficile à calculer, c'est quel est le nombre de points qu'il faut attribuer à chacun des critères. Et là, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de négociations et beaucoup de sources d'inefficacité si on calcule mal le nombre de points qu'il faut attribuer à chaque critère. En même temps, sur l'évolution récente, je dirais que moi, je suis 100% favorable à ce qui se passe puisque ça accorde de la transparence et ça permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire et donc s'il y a des gains d'efficacité à faire, on les comprendra mieux maintenant qu'on sait ce qui se passe plutôt que dans le système précédent qui était quand même très opaque. C'est parti ! Sous-titrage FR ?